... Zaqueu est de retour sur son île natale, Lifu. Avec son clan, les Alliémenou, elle doit cuisiner pour toute la chefferie. Ce rôle leur est dicté par leur coutume kanak ancestrale. Je peux faire un jus. Ah, c'est pour un jus. C'est mes enroulons. Ce soir débutent les cérémonies d'intronisation de leur nouveau grand chef, Pouyonodi Zeoula. C'est exceptionnel. Ça n'arrive qu'une à deux fois par siècle. A 38 ans, le grand chef hérite du titre de son père. Pouyonodi devra assurer la cohésion sociale et gérer les litiges. Pour l'intronisation, Zaqueu a pris l'avion exprès de Nouméa. C'est un grand sacrifice. Tu laisses ton travail à Nouméa. Tu viens ici pour travailler. Tu en termines à une certaine heure tard. Mais voilà, on se réveille tôt le matin. Pour moi, c'est un bonheur. Pour la nouvelle génération, Zaqueu comme Brice, l'entrée de ce jeune chef va changer leur vie. Ce sont eux désormais qui vont relayer leurs parents et travailler avec lui. Le rôle à nous, c'est de discuter du grand chef. C'est le grand chef là où il est juste en bas pour le regarder. C'est nous la sécurité du grand chef. Durant trois jours et deux nuits, les habitants de l'IFU vont honorer Pouyonodi Zéoula avec des danses et des offrandes coutumières. Ignames, fruits, poissons et même cochons. Les membres de la tribu se considèrent comme les sujets du grand chef et doivent le servir. Les danseurs traditionnels comme Georges revendiquent même leur fidélité sur leur corps. C'est comme si on honore une... Déjà, c'est une grande personne. On le représente comme un dieu. Et ici, dans la culture kanak, on marche avec deux pieds. Et deux pieds, c'est représenté par le grand chef. Et quand je dis le grand chef, c'est la culture. Et l'autre pied, c'est l'évangile. Donc PZ, c'est pour le grand chef. Pouyonodi Zéoula. Si Georges reste fidèle à la coutume, c'est que ça donne un sens à sa vie et à sa place au sein de la chefferie. Zaqueux est fier de Pouyonodi Zéoula. Elle a grandi avec lui et aujourd'hui, avec sa famille, elle vit toujours près de sa case. Je suis contente que ce soit lui le grand chef parce que le connaissant, c'est un homme qui est très calme de nature, il est très humble. C'est un homme simple. On fera tout pour qu'il se sente mieux dans son travail, dans son travail de grand chef. Zaqueux et tous les sujets resteront dévoués à Pouyonodi Zéoula. Même en 2017, et sous influence de la modernité, pas question de déroger à leur coutume. C'est dans le respect de cette tradition que le grand chef passera un jour le relais à son fils aîné, Wazet Shadi. Merci. Merci.